Bonjour c'est Guy Milière depuis Las Vegas. Je voulais simplement dire que je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que l'élection présidentielle française a eu lieu le jour de commémoration de la Shoah et j'ai remarqué qu'en France quasiment personne n'en avait parlé. Or il me semble extrêmement important d'en parler et je voulais ajouter à cela que l'élection française, l'élection présidentielle française, le premier tour a été une honte à mes yeux. D'une part un candidat qui a tenu des propos à mes yeux antisémites a obtenu 20% des voix, je ne parle pas de Marine Le Pen qui n'a pas tenu de propos antisémites pendant cette campagne mais de Jean-Luc Mélenchon, que quelqu'un qui propose le modèle qu'il propose puisse avoir 20% des voix me paraît extrêmement préoccupant, qu'Emmanuel Macron ait pu obtenir le nombre de voix qu'il a obtenu et avoir vraiment maintenant toutes les chances d'être élu me paraît aussi extrêmement préoccupant puisque c'est un candidat qui est directement issu de l'écurie François Hollande et qui continuera François Hollande. C'est un candidat qui est sorti de nulle part, qui a été fabriqué comme un produit de lessive, c'est un candidat que j'ai appelé poupée gonflable, c'est un candidat qui n'a quasiment pas de programme, c'est un candidat qui ne parle jamais du terrorisme islamique ou quasiment jamais, c'est un candidat qui semble ne pas du tout se préoccuper des problèmes concrets que les Français ont actuellement, c'est un candidat qui a dit que la colonisation française avait été un crime contre l'humanité. Ce que je peux conseiller à mes amis français, c'est de ne pas voter ou de voter blanc, mais voter pour une personne de ce genre, ne pas relever de l'imposture et je suis très inquiet pour ce que vont être les cinq prochaines années de la France et je suis très inquiet en particulier pour mes amis juifs. Je n'oublie pas que la mort de Lucie Sarah Halimi a été complètement passée sous silence par quasiment tous les candidats et ça me paraît extrêmement préoccupant. C'était donc 10 milliards depuis Las Vegas et je vous souhaite le meilleur indépendamment de cela.